La licence professionnelle Management et gestion des organisations MGO est plutôt typée PME, donc c'est une licence, c'est un bac plus 3 qui se fait en un an et là nous avons donc pour objectif de venir former des étudiants sur un an pour gérer une entreprise plutôt de petite taille. La licence professionnelle Management et gestion des organisations PME s'adresse à des étudiants en formation initiale avec un niveau bac plus 2, BTS, DUT, licence deuxième année et s'adresse bien évidemment aussi à des personnes salariées à la recherche d'une formation, donc en formation continue. Ce qui est important de savoir c'est que ça va s'adresser cette licence aussi et surtout à des étudiants à un public qui a envie de prendre des initiatives, qui recherchent de l'autonomie et qui ont surtout envie de s'insérer professionnellement si nous sommes étudiants en formation initiale. La principale caractéristique de cette licence professionnelle c'est qu'elle se déroule sur un an sur un format d'alternance, c'est-à-dire qu'on va venir alterner le terrain, l'entreprise, l'immersion professionnelle, alterner avec les études à l'université. Donc ce qu'apporte ce diplôme c'est la possibilité de venir appliquer, de confronter ce qu'on nous apprend à l'université sur le terrain et surtout ce que cela nous apprend puisque c'est une formation en alternance sur l'année, ça nous apprend à nous insérer professionnellement et être aptes à travailler dès la fin du diplôme. Une fois le diplôme en poche de cette licence professionnelle, l'objectif est l'insertion professionnelle. Où est-ce qu'on peut trouver du travail ? Eh bien je dirais dans tout secteur d'activité, aussi bien dans des entreprises industrielles que dans des entreprises de services. La caractéristique quand même à privilégier, on va préférer peut-être, c'est des entreprises plutôt de petite taille où on va rechercher des profils polyvalents, parce que c'est ce qu'on va retrouver dans l'enseignement de cette licence professionnelle plutôt qu'une grande entreprise. J'ai choisi cette licence parce que je cherchais quelque chose de très professionnalisant. Je voulais sortir du cadre études supérieures, licence, où on est tout le temps dans les amphis et apprendre bêtement que de la théorie. Et cette licence pro m'apporte cette professionnalisation dont j'avais besoin, avec le stage en alternance notamment. Aujourd'hui je me suis trouvé un peu une voie grâce à mon stage. J'aimerais par la suite devenir assistant de direction et c'est actuellement ce que je fais là-bas. Je voulais aussi quelque chose d'avec un rythme un peu plus soutenu, car l'encadrement pour moi c'est important pour la réussite des études. Et aujourd'hui je suis bien encadré tout simplement. J'ai décidé de faire cette formation parce que plus tard j'aimerais bien créer ma boîte, c'est-à-dire dans 5-6 ans. Ce serait un restaurant où on peut manger sur Reims, enfin sur Reims j'espère, et on peut manger des produits au cours. En fait je ne travaillerai qu'avec des producteurs du coin. J'aimerais bien voir les bases pour pouvoir monter mon entreprise. Sous-titrage ST' 501